Imaginez la scène, votre enfant rentre un peu agité de l'école et vous raconte son problème de la journée en vous disant d'un air abattu, de toute façon les maths c'est nul, j'y arriverai jamais. Alors vous lui donnez une solution simple et efficace, bah t'as qu'à travailler davantage pour y arriver. Et là il s'énerve et vous dit, mais non, de toute façon t'as rien compris, tu comprends jamais rien. Ça résonne pour vous ? Avez-vous déjà vécu cette situation ou une situation similaire ? Et bien dans cette vidéo je voudrais vous parler d'une méthode de communication centrée sur l'autre qui s'appelle l'écoute active. C'est un outil puissant pour permettre à votre enfant non seulement de se sentir chaleureusement entendu et compris, mais également de stimuler et renforcer sa capacité à réfléchir et à résoudre les problèmes en puisant dans ses propres ressources. Je suis Anne-Sophie Gobreau, coach parentale certifiée, formée aux sciences du bonheur, en psychologie positive et en accompagnement du burn-out parental. Ma mission c'est d'aider les parents speed, imparfaits, démunis, épuisés, à se reconnecter à leurs enfants et retrouver le bonheur d'être parent. Alors l'écoute active a été mise en lumière par un psychologue américain qui s'appelle Carl Rogers. C'est à la fois une méthode de communication, mais également une posture d'écoute respectueuse et bienveillante, dans laquelle le contenu émotionnel du message est tout aussi important que le contenu intellectuel. Pour utiliser l'écoute active avec votre enfant, vous aurez besoin de vous appuyer sur vos capacités d'empathie et freiner autant que possible votre envie de lui apporter vos conseils et vos solutions. Pour Carl Rogers, il est essentiel de respecter 5 principes lorsque l'on souhaite pratiquer l'écoute active. Principe numéro 1, l'accueil de l'autre tel qu'il est là à cet instant. Bien entendu, votre accueil doit être le plus bienveillant possible en manifestant à votre enfant un réel intérêt, en le considérant comme votre priorité. Donc on glisse temporairement toute sa charge mentale et toutes ses distractions dans un tiroir que l'on ferme à clé et on focalise toute son attention sur son enfant. En termes de communication non-verbale, on peut utiliser des silences, les regards, les hauchements de tête, l'ajustement de la posture pour être à la même hauteur que votre enfant et vous reconnecter. Le deuxième principe, c'est le respect absolu de l'autre. Porter un réel intérêt à ses propos, oui, mais sans pour autant être intrusif ou s'approprier son problème. L'idée, c'est de montrer qu'on a un intérêt en acceptant de voir les choses à travers les yeux de l'autre, de votre enfant et non les vôtres. Le troisième principe, c'est de se centrer sur votre enfant et non sur son problème. Donc plutôt que de réfléchir au problème qu'il vit en tentant de le résoudre, restez concentré sur lui, notamment sur sa communication non-verbale. Le quatrième principe de l'écoute active, c'est de focaliser sur ce que votre enfant vit et non sur ce qu'il vous dit. À travers sa communication verbale et non-verbale, que vous dit réellement votre enfant sur ce qu'il ressent ? Écoutez-vous ses émotions et ses ressentis à travers les faits qu'il vous raconte. Le cinquième et dernier principe, c'est d'utiliser la posture du miroir. Soyez le fidèle reflet de votre compréhension de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent, sans pour autant tomber dans le piège de l'interprétation et des suppositions, qui sont forcément empreintes de vos propres filtres. Alors maintenant, gardons en tête ces cinq principes et comment mettre en place l'écoute active avec votre enfant ? L'écoute active utilise deux techniques de communication, que sont le questionnement et la reformulation. Utilisez par exemple le questionnement, notamment avec des questions ouvertes, pour clarifier les faits, comme par exemple, que s'est-il passé ? Mais comment ça a démarré ? Et depuis quand ? Puis le questionnement, c'est aussi important pour pouvoir associer les faits aux pensées, et puis pour comprendre les émotions de l'autre. À quoi ça t'a fait penser ? Mais qu'as-tu ressenti ? N'hésitez pas à utiliser des petites phrases, des petites questions courtes pour rebondir, et qui encouragent votre enfant à préciser son propos. C'est-à-dire, plus précisément. Et enfin, le questionnement sert également à guider votre enfant vers la résolution autonome de son problème. Oui, oui, je comprends, mais qu'est-ce que tu pourrais faire pour résoudre ce problème ? Concernant la deuxième technique, la reformulation, vous pouvez tout simplement répéter certains mots-clés que votre enfant utilise, en particulier les mots forts, un peu excessifs, tels que « jamais », « impossible », par exemple « je n'y arriverai jamais », vous pouvez répondre « jamais ». La reformulation sert aussi à synthétiser les propos de votre enfant, sans déformer ou ajouter votre avis. Elle vous permet de démontrer à votre enfant que vous êtes bien attentif, mais aussi vous assurer que vous avez bien compris. Vous pouvez utiliser des formules telles que « si j'ai bien compris, c'est bien ça ? » Et la petite astuce, c'est d'utiliser des phrases en suspension pour encourager votre enfant à compléter sa phrase afin de creuser les raisons du problème, comme par exemple « tu penses que c'est impossible parce que… » Grâce à l'écoute active, vous pouvez amener votre enfant à se sentir compris et accepté, en réelle connexion avec vous. Mais également de pouvoir vider son sac, déposer ses soucis à vos pieds pour se sentir plus léger. Avoir une chance d'aller jusqu'au bout de ses pensées, sans être influencé, interrompu. Ou bien sans adopter une attitude défensive qu'il pourrait avoir face à des conseils non pertinents, non adaptés ou non sollicités. Votre écoute active lui permettra également de mieux comprendre ce qu'il ressent dans la situation et de faire preuve de davantage de clairvoyance sur l'impact que ce problème a dans sa vie. Et enfin, cette méthode de communication l'aide à renforcer sa capacité à trouver des solutions parfaitement adaptées à son problème, en toute autonomie, et à prendre ses propres décisions. Vous en savez maintenant un peu plus sur l'écoute active de Carl Rogers et comment la mettre en pratique. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé d'appliquer cette méthode et quels ont été vos résultats. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez, likez, abonnez-vous, ça soutient beaucoup ma chaîne. A très bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada